Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien confortablement installé chez vous pour ce nouveau tuto. Ça va être un blues, un vieux blues aujourd'hui, donc quelque chose de très simple, on continue cette semaine avec nos petits morceaux super courts, super basiques, donc qui vont intéresser les novices, vous allez pouvoir immédiatement apprendre à jouer ce que je vais vous montrer, et puis pour ceux qui jouent plus longtemps, ben voilà, vous avez un petit truc, hop, vous l'apprenez en deux minutes, vous savez le jouer, vous jouez ça à vos amis quand ils vous demanderont, tu ne veux pas me jouer un petit truc, vous leur jouez ça, ils vont vous dire, wow, j'aimerais bien jouer de la guitare comme toi, c'est super, ils ne vont donc pas en revenir, vous allez faire des envieux, bon j'exagère un petit peu, j'essaie de vendre mon tuto là, je vais vous le jouer, vous avez les tablatures qui sont disponibles pour Tipeee, je remercie au passage les tipeurs sans qui je ne serais pas grand chose, je dois le reconnaître, et juste après, eh bien, je vais vous expliquer comment ceci fonctionne, c'est parti. Nous allons décomposer ça en fait, en deux éléments. les éléments principaux, la partie basse et la partie accord. Alors, on va regarder en premier les accords et nous avons des triades. Les triades, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un accord avec simplement trois notes. On a une triade de G7e, et on va aller jouer avec ce mouvement de swing qui va faire un... Le G7, vous allez le jouer en triade avec le doigt numéro 1, sur la première case, sur la première corde, entre ça, eh bien, vous avez les basses. Doigt numéro 3, case numéro 3, sixième corde. Avec ce même doigt, vous allez le dérouler sur la corde de La, doigt numéro 1, case numéro 1, corde de La. Vous revenez ensuite sur la troisième case, corde de Mi grave. Ensuite, l'accord suivant, eh bien, ça va être un G7e. Le G7e, peut-être que vous avez appris à le jouer comme ceci. Mais là, c'est trop compliqué, donc on veut juste une triade. Donc on va garder les cordes de Sol, Si et Mi. Et avec deux doigts, on va faire une petite triade de Do7e. La même chose, sauf que vous allez rejouer la troisième case sur la corde de La. Donc ça va faire 3, 3, corde de La, 1, 3. Le Do7e, ça va être une triade. Vous allez jouer avec le doigt numéro 1 et 3 sur les cordes 2 et 3, avec la corde de Mi aiguë à vide. Si l'extension est inconfortable, eh bien, vous pouvez vous aider du petit doigt à la case numéro 3 de la corde de Sol. Ensuite, on va passer au cycle en Ré7e. Donc les basses et l'accord de Ré7e que vous connaissez peut-être. 3, 3, 1, et la corde de Ré à vide. Le Ré7e, vous allez le jouer comme vous en avez l'habitude. Deuxième case, première corde. Première case, corde de Si, deuxième corde. Troisième corde, deuxième case, avec le doigt numéro 2. Souvenez-vous que le Ré7e, c'est la forme miroir du Ré. Ré majeur. Et Ré7e. Et puis on va revenir à nos notes du départ. Ceci n'est pas un blues en 12 mesures, c'est vraiment un petit exercice. Bon, de toute façon, un blues n'a pas à être officiellement en 12 mesures. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas une loi. Donc c'est quelque chose de court et vous pouvez même le réarranger à votre manière. Si vous oubliez un passage, je ne pense pas que ça va se remarquer tant que ça. Donc vous pouvez le faire comme cela vous convient le mieux. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'apprendre la ligne de basse et ensuite d'apprendre les accords en triade. La première partie, vous allez apprendre à jouer ceci. Et ensuite, vous allez apprendre vos petites triades. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous avais promis que ça serait court. J'espère avoir tenu promesse. Donc je vous rappelle que les tablatures sont disponibles sur Tipeee. Merci énormément de votre contribution. Et puis, bon, si vous ne voulez pas ça, ce n'est pas un gros souci. Donc vous faites une capture d'écran ou vous revenez visiter, revisionner, pardon, cette vidéo régulièrement. Merci beaucoup. Je vous dis rendez-vous vendredi. Vendredi, ça va être House of the Rising Sun. Donc quelque chose un petit peu dans le même esprit que ce que j'ai posté dimanche soir. C'était The Sound of Silence. Donc ça va être les notes, plus les accords. Là encore, pour les novices ou pour ceux qui veulent apprendre un petit truc sans se casser la tête et l'apprendre immédiatement, sans avoir à pratiquer leur instrument de nombreuses heures de temps en temps. Eh bien oui, on a le droit de faire ça. Ce n'est pas que du boulot et que du métronome. La chaîne Roux Guitare. En attendant, eh bien, restez chez vous, portez-vous très bien et jouez de la guitare. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501